Nous sommes venus dire, interpeller l'état du Sénégal, interpeller le président de la République pour qu'il paye ses pères, mères et soutiens de famille qui auraient dû être décorés, qui auraient dû recevoir des médailles, qui auraient dû recevoir des augmentations de salaire, des augmentations de motivation. Mais en lieu et place de cela, on leur doit 7 mois d'arriéré de salaire, on leur doit 3 mois d'arriéré de motivation. Et donc oui, l'état est interpellé. Si dans les prochains jours, ces pères, mères et soutiens de famille ne reçoivent pas leurs arriérés de salaire et leurs arriérés de motivation, nous n'excluons pas d'organiser une marche avec eux pour dénoncer ce scandale, pour dénoncer cette forfaiture qui n'a que trop duré. En plus d'exiger le paiement de ces 7 mois d'arriéré de salaire et de ces 3 mois d'arriéré de motivation, nous sommes aussi venus aujourd'hui pour exprimer notre inquiétude, nos craintes face à la situation en cours aujourd'hui à l'hôpital régional de Ziegenchor. Depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, les 3 blocs opératoires de l'hôpital régional de Ziegenchor sont aujourd'hui à l'arrêt, à l'exception, comme je disais tout à l'heure, du bloc d'orthopédie qui n'accepte de prendre que les cas urgents. Nous demandons au président Macky Sall de régler cela dans les meilleurs délais. Il y a des gens qui ont accepté la maladie et qui ont accepté la maladie. Toutes les gens ont accepté la maladie et qui ont accepté la maladie. Ils ont eu le courage d'y aller avec la maladie. Et qui ont accepté la maladie pour combien de mois que Dieu a fait pour nous. Et ce qui est là, c'est qu'ils ont accepté 7 mois de salaire. Et 3 mois de motivation, ils devraient leur donner et leur donner. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté le salaire, ils vont les entendre. Et ils ont accepté leur salaire, ils ont accepté leur salaire. Donc aujourd'hui, si on a le courage d'aller à la maladie, on ne peut pas s'occuper de la COVID-19. Mais ils ont leur courage et d'aller à la maladie. Ils doivent aller à la maladie. Ils ne devraient pas attendre. Ils doivent les arrêter. Ils doivent avoir leur courage et les arrêter. Donc ce n'est pas ce qu'il y a. Nous devons attendre 7 mois. Ils peuvent attendre. Et même si on est pour le courage, ils sont à notre travail. Nous parlons de souhaiter. Nous venons. Avec ceux qui veulent, ils n'ont qu'à leur vie. Ils devront leur prophétie. Nous devons continuer à prendre la garde.